C'est une histoire aussi vieille que le plus vieil appareil de photo. Une rencontre immuable et émouvante entre un corps, celui du modèle, l'œil du photographe et l'instantanéité du mouvement. On parle là-dessus. Peut-être que tu peux remonter aussi un tout petit peu le drapé qui recouvre un petit peu plus le canapé. Pour moi, commencer comme ça, ça va être pas mal. En 2018, certaines choses n'ont pas changé. Il faut parfois dévoiler un modèle pour le sublimer. Il y a quelques jours à Paris, le photographe Malo shootait sa dernière création. Ambiance bodelairienne à la décadence assumée et au parfum d'opiumerise orientale. Tu as le produit qui agit à l'intérieur de toi et donc tu sens le produit qui agit en même temps. Mais depuis le début de l'année, certaines choses aussi ont changé. Une forme d'innocence s'est envolée. Désormais, même quand les corps s'affichent, le respect n'est plus une option. Attention, voici un shooting de nu. Post Me Too. Ouais, c'est ça, on ouvre. Ah voilà, on a les jambes qui apparaissent beaucoup plus. Ah ouais, alors tu vois, j'aime pas trop ça, par contre, le pli, là. Est-ce que tu peux plier ta jambe ? On va juste refaire la position, comme tu avais au début, avec les jambes plus allongées. Et ta deuxième jambe, en fait, celle-ci, tu permets ? Voilà, tu remontes juste la jambe par-dessus l'autre jambe et le côté abandonné sur la cuisse. C'est important, je pense que le photographe demande avant de toucher, parce que c'est pas normal de laisser faire quelqu'un qui nous touche, alors qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, notamment depuis qu'il y a eu le mouvement Me Too, dans la manière de photographer ? D'abord, d'une, entre les générations d'avant nous et d'aujourd'hui, effectivement, c'est très différent. Avant, je pense qu'on ne se préoccupait pas des modèles. Les modèles se changeaient devant tout le monde et étaient un outil de la photo. Alors, d'un certain aspect, ça l'est, mais c'est comme tout, on respecte les gens, donc on leur laisse une intimité, on leur laisse du temps. C'est pas parce qu'une modèle pose nue qu'elle doit se changer devant toute une équipe, devant tout le staff. L'onde de choc qui a tout changé est venue des Etats-Unis, bousculant l'univers de la photo.